Les joies fabuleuses et la notion d'unité que peuvent apporter le football sont une vitrine intemporelle dont le football pourra toujours se targuer. C'est pendant les drames et les tragédies ne sont pas à excluir. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons les grandes catastrophes de l'histoire du football. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage ! La tragédie du stade d'Azharach en 1988 pendant le match Népal-Bangladesh. Cette tragédie est à mettre en grande partie à l'actif des conditions météorologiques. Près de 30 000 personnes assistèrent au match entre ces deux sélections asiatiques. Pendant le match, la nature a dévoilé ce qu'elle avait le plus sanguinaire. Des vents à plus de 120 km par heure qui balayaient le stade, ainsi qu'une grande pluie obligeant les spectateurs à quitter les tribunes pour se protéger. Sur les huit portes du stade, une seule était ouverte, ce qui provoqua la mort de 93 personnes ainsi que 100 blessés. La tragédie de la porte 12 en 1968. La folie n'est jamais loin en jour de Superclassico, le mythique derby opposant les deux équipes les plus populaires d'Argentine, River Plate et Boca Juniors. Ce 28 juin 1968 est à marquer au fer rouge. Plusieurs témoignages furent établis pour expliquer les causes du drame. Plusieurs restent infondés, mais la tragédie de la porte 12, comme elle a été nommée, semblait être due à un mouvement de foule des supporters de Boca Juniors. Cette marée humaine s'angulia vers une sortie, mais ne sachant pas que les portes étaient fermées, de nombreuses personnes furent écrasées. Au total, 71 supporters de Boca sont morts, faisant également 150 blessés. Cette catastrophe restait à ces jours la plus merveilleuse d'Amérique du Sud. La tragédie de l'estadio national en 1964 lors du match Pérou-Argentine. Ce match a la triste étiquette d'être le plus grand sanguinaire de l'histoire du football mondial lors d'un match qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo entre le Pérou et l'Argentine. Une décision arbitraire va faire entre ce match dans la grande légende du football. Après que l'arbitre ait refusé un but péruvien pour une faute imaginaire, la frénésie a pris le pas sur le jeu. Deux supporters en furie se dirigent alors vers l'arbitre pour acter leurs incompréhensions et sont violemment arrêtés par les policiers, ce qui provoque dans les tribunes un déchaînement des supporters. Les policiers tentent de disperser la foule grâce à leur gaz lacrymogène, obligeant les supporters à se diriger vers les sorties, mais encore et toujours elles sont fermées. À ce moment, l'apocalypse n'est pas loin. Bouscula des monstres, supporters jetés à travers les tribunes. On n'a jamais vu et on ne reverra probablement jamais ça dans une enceinte sportive. Cette triste journée causa la mort de 318 personnes ainsi que 800 personnes blessées. L'arbitre de la rencontre, celui par qui la frénésie a commencé, a eu ses mots. Si j'avais su que 300 personnes allaient mourir, j'aurais validé ce but et arrêté immédiatement l'arbitrage. Drambi Hazel en 1985 lors du match Liverpool-Juventus Les finales de la Ligue des Champions sont généralement un savant mélange de rêves et de magie footballistique. Mais ce 29 mai 1985, le rêve laisse la place à l'effroi. Tout devait être parfait. Le stade du Hazel a cueillé une finale de rêve entre Liverpool. Le vainqueur sortant est la Juventus, la meilleure équipe italienne du moment. Mais les problèmes surviennent lorsque de nombreux supporters sans biais sont entrés au stade. S'en suivent de nombreuses bousculades et une impossibilité de fuite due aux grilles. Le bullard est très lourd, 39 morts et plus de 600 blessés. Il y a eu des drames plus mortels mais celui-ci a une portée très importante due à la médiatisation de l'événement. Cette catastrophe a permis une prise de conscience importante en termes de sécurité des stades. La tragédie du 16 octobre 1996 A priori, rien ne devait rendre célèbre cette rencontre qualificative à la Coupe du Monde en 1988 entre le Guatemala et le Costa Rica. Cependant, un supplice de supporters causé par la mise en vente de biais a permis à 50 000 personnes de pénétrer dans l'enceinte pour un stade qui ne contient que 37 000 places. Le drame s'est produit quand trop de personnes ont tenté d'accéder à l'estrade générale. Ce qui causa une avalanche humaine où de nombreux supporters finirent piétinés, engendrant la mort de 84 personnes et 140 blessés. La tragédie du stade d'Akra en 2001 Pour la rencontre au sommet du championnat ghanien, des supporters de la zante Kotoko mécontent de la physionomie du match s'en prennent aux supporters de l'équipe adverse à l'aide de nombreux engins pyrotechniques. La police, vite dépassée, n'a rien pu faire. Souhaitant quitter le stade, des supporters s'entassent vers les portes fermées, ce qui provoque d'énormes bousculades. 127 personnes sont mortes et 100 autres plus, chanceuses, s'en sont sorties avec des blessures. Ainsi c'était dans cette nouvelle vidéo, quelques grandes catastrophes de l'histoire du football. N'hésitez pas de mentionner d'autres, ce n'ont pas été cités. Et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501